Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette dixième partie de Pokémon Gaïa. Nous étions laissés ici, alors on est un peu à la croisée de deux chemins. On a cette sorte de centrale, un hangar en quelque sorte, et on a ce chemin qui nous mène jusqu'à la fer runes, là où les new elders ont tenté de s'utiliser Registin. On va commencer par là où on est, on va s'occuper de ça, puisqu'on avait ramassé une clé, enfin plutôt on avait obtenu une clé de la part d'un des gars du gang qui sévit dans la ville. Et ça nous permet d'ouvrir ça. Donc je trouve que ça pourrait être cool de rapidement voir ce qui se trame ici. Ok, je suis pas sûr s'il y avait besoin de surf pour ça. Ok, on voit un peu les Pokémon, je vais pas forcément tout de suite mettre des repos. Je ne sais pas si je vais en mettre du tout, je trouve que ce sera une zone super courte. Mais je veux quand même voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, c'est une sorte de centrale, mais plus un truc de saleté. Ok, là il y avait quand même un vrai objet. Oh ! Il y a une étrange boîte, cette forme ressemble à un motisma. Est-ce qu'on peut... Ah, c'est un micro-ondes. Ok. Et c'est quand on aura notre... Si on a un motisma, on pourra venir le chercher, c'est ça ? Ok, je regarde juste... Ok. Alors, j'espère que j'ai une corde sortie. Franchement, j'espère ne pas avoir à tout refaire. Ok, Escape Pro. Très bien. Bon, voilà. Quand on aura un motisma, ça peut être une zone intéressante, on va dire, à explorer. Underground Path s'est obligé de passer par là pour accéder aux Fair Runes. Et on va voir ce qu'il se passe. On a rendez-vous avec Coulter là-bas. Enfin, en gros, comme on faisait la course. Oh, excuse-moi, gamin. Tu m'en connais pas ? Attends, mais on s'est déjà vu. Tu es l'assistant de Charles, n'est-ce pas ? Ah, tu dis que tu es les mêmes dresseurs qui a aidé Belle à la Sabulo Tower. Et tu es... Oh, incroyable ! Charles a recruté de ses prodiges. Je savais que les New Elders n'étaient pas si bons, mais je dois dire que... Si tu passes là-bas, tu auras besoin de... Oh ! Eh bien, ça fait longtemps que je me dis que ça pourrait être cool de l'avoir, puisqu'il y a des trucs à escalader un peu partout. Et on en aura besoin. C'est un plaisir de te voir. Oh, c'est embarrassant. J'ai peur d'avoir oublié ton nom. Quel est-il ? Ah oui, Joe, bien sûr. Un magnifique nom. Merci. Bonne chance pour ton voyage. Ok. On va... Non. Game case, c'était bien. Rockclimb, c'est normal. Ça pourrait être cool sur... Amuse, il a déjà trop de CS. Je vais mettre lui à la place de Gourph. Franchement, je pense que ça sera pas nécessaire. Telmerc outskirt. Ok. La rivière, ici, est connectée au souterrain de Telmerc City. Il doit y avoir des filtres très puissants pour que l'eau reste aussi bleue. Ok. Il y a un petit truc à aller voir là-bas. Alors, je sais pas où exactement. Parce que c'est juste pour avoir des shards qu'on casse les rochers. Bon, continuons par là. On fera les dresseurs si on nous défie. C'est vrai que je les ai pas... Je les ai pas entraînés. J'aurais pu aller un petit peu en avance. Hop, purée. On est bien joué. C'était compliqué. Alors, sachant qu'on pourra pas trop se... Se re-soigner tout de suite. Play Raph. Très bien. Alors, on va peut-être remettre un peu en jeu notre... Enfin, en jeu. Où est-ce qu'il est ? Est-ce que je confonds le jeu ? On avait bien un multi-ex. On est d'accord. Attends, mais... J'ai l'impression... Est-ce que quelqu'un a des... J'ai un multi-ex ou pas dans ce jeu, déjà ? Attendez, mais je... Je suis en train d'halluciner, j'ai l'impression. Ah ! Il a multi-ex, lui, non, mais... De quoi ? On va le donner à lui. Un multi-ex. On va le faire se reposer un petit peu. Et on va mettre en premier... Tiens, on va mettre Skylet un peu en premier. On est parti. On va partir par là. Est-ce que c'est ici les ferruns ? Oh, ok. Ça ressemblerait bien à un truc qui s'appelle fer... Ah non, Telmurk Outskirts. Là, c'était 0. Un mitre à point ? C'est vide. Juste... Juste ça. Vraiment, on entre là-dedans. Il y a ce décor. Pour la CT mitre à point. C'est... C'est étonnant. C'est bien mitre à point. Magic Shine. Ouais, ça... Ok. Ok, ils ont changé. Alors, je ne connais pas du tout. C'est... Je ne sais pas ce que ça peut être. Un truc magique. Ok. On ne va pas pouvoir l'éviter. C'est parfait. Petal Dance. Et... Macho Koué. On va laisser... Oh, ça n'a pas mis le cap. Très bien. Continue. Salut. Est-ce que tu as entendu dire ? Parfois, les Pokémon vivent sous des rochers. Et peuvent sortir et sauter quand tu casses le rocher. Ok. Si tu le dis. Salut. Je ne peux pas escalader, mais je suis sûr que... Je ne sais pas quoi. Ok. Ce n'est pas le top. On va mettre Asgir. Iceball. Iceball. Merci. Incroyable. On va laisser. Voilà. Pas mal. Encore un ou pas ? Dommage. J'aurais bien aimé continuer d'enchaîner. Ok. On va quand même lui parler. Mince. Les dresseurs ici sont forts. Les dresseurs dans le coin. Je pense qu'avec Petal Dance, on peut quand même faire mal. Voilà. Diggers B, on laisse. Oh. Je croyais que ça faisait tout le temps 3 de suite les... Offender Wave. Ça, ça ne sera pas mal, effectivement. Je pense qu'on va enlever Send Attack. J'ai l'impression que c'est inutile. Parce que je ne peux pas croire que dans le combat de l'épisode précédent, je vais baisser vraiment la précision au maximum. Et ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Il pouvait toujours attaquer. Donc, je vous avoue que je... J'ai des doutes sur l'utilité de cette attaque et de la précision, de la baisse de précision en général. Salut, toi. Oh. Tiens, prends ça. Ok. Des eaux fraîches. Par ici, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Tu peux trouver un basculine dans cette rivière. Certains ont des rayures rouges. D'autres ont des rayures bleues. Est-ce que les Pokémon ne sont pas fascinants ? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est ? Banettite. Ah, j'ai vu un truc comme ça qui brillait dans la ville juste avant, Telmurk City. Ok. Alors, je pense qu'on peut... Oh, lui, il m'a vu. Oh, je ne peux pas le croire. Pétale d'un. La zone, par contre, assez longue, mine de rien. Il faut être préparé. Alors, après, je peux aller me sonner. Tu vas me dire... Ah, est-ce que c'est ici les Fairruns ? Ok. Ok, c'est bien ici. Alors, à chaque fois... Tu es avec ses biens, n'est-ce pas ? Chaque fois, on va dans un endroit, les gens... Je ne sais pas s'ils pensent nous aider, mais ils veulent nous tester. Je ne sais pas. Ils nous mettent dans le mal. Ok, salut. Tu as choisi le mauvais gars pour passer... Passer... Enfin, devant qui passer. J'irais quand même me soigner, je pense, sous peu. Allez. Au revoir. Je pense qu'il y a comme Pokémon ici. Après, je ne pense pas forcément changer de Pokémon. Ouais, peut-être après le prochain combat. Le prochain combat, je vais les soigner. Qui t'a dit que nous étions ici ? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui nous a dit ça. Onzong, on va mettre lui. Ah, il a... J'ai dit, on aurait pu mettre l'autre avec l'attaque sol, mais je crois qu'il a lévitation. Ok, je vais les soigner. Alors, j'ai vu des Pokémon sauvages plutôt intéressants. Comment elle s'appelle ? La lame, déjà. La lame de la 6ème génération. Pas le... Ah, j'ai pu... Exigid. Non, non, ça, c'est la dernière évolution. Ah, je ne sais plus. Franchement, je suis... Il faudrait que je me les refasse un jour, les jeux. Je ne sais pas, mais... Je suis devenu nul dans les... Après la 5ème génération. Oh, et pas que, en réalité. J'ai l'impression de plus connaître rien du tout. C'est terrible. Ok, on a mis K.O. direct. Très bien. Alors, le Voltali, par contre... Oh, le Multi-Exp, ça y va. Ça y va, parce qu'il est déjà niveau 35. Au moins, je crois. Euh, ouais. Fatal Dance. Bon, facile, hein, maintenant. Euh, on va changer. Tiens, on va mettre Asger. Pour le faire combattre un petit peu. Euh, on va l'entraîner jusqu'au... Ah, bah, Wither. Pour plus. C'est-à-dire, Wither, on va l'entraîner jusqu'au niveau 40. Comme ça, ça fera une bonne session de training. Et puis, après, on mettra les autres. Ok, il nous a mis un peu... Un peu mal. J'espère qu'on va nous soigner un de ces jours. Enfin, là, il y a quelque chose, forcément, dans ce rocher. Des Green Shards. Ok, ça me fait une belle jambe. Mais encore... Attendez. Ah, purée. Là. Ok, c'est une sorte de raccourci. Non, il faut... On... Donc, on l'est fait. Wither. Ok. Là, on récite bien, Psycho. Je suis étonné. On va tenter. Witherfang. Ok. Très bien. Bien joué. Et joué, parce que c'est vite des Pokémon qui auraient pu être un peu gênants. Les New Elders ne se rendent jamais. Je ne sais pas si je vais mettre KO avec Petal Dance. Oh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Elixir. Très bien. Et là, non. Attends, est-ce que tous les rochers verts ont des objets ? Non, pas forcément. Très bien, c'est bon à savoir. On ne sait jamais. Je suis celui qui a découvert l'endroit pour pénétrer ici, en gros. À chaque fois, c'est exprès pour Florizar. C'est incroyable. C'est vraiment les bons Pokémon tout le temps. C'est parfait. Niveau 37. Discharge. Eh bien, ouais. C'est mieux que Thunderforn, je pense. Non, je ne te dirai pas l'astuce. Ok. Continuons. Est-ce qu'on continue avec machin ? Attendez, on va utiliser... Alors, c'est un peu... Ah non, mais j'ai des rappels. J'allais dire que j'avais utilisé un super bonbon, mais non. Je peux juste le rappeler en mode normal. Et... Tiens. Paralise heal. On met bien un peu tout le monde. Ah, mais j'ai encore tout ça comme super potion aussi. Ok. Continue. Ezekiel me fait vraiment confiance. Il n'y a pas moyen que je foire le truc. Allez, on va le tenter. On va le tenter. Ouais, c'était sûr que ça allait pas mettre KO, parce qu'il est comme des types insectes aussi. Cradili. On va continuer. On va continuer avec Petal Dance. Très bien. Ok, dommage. Petal Dance. C'est... Sledge Bombe. Trop purée. Je ne sais plus qu'on n'y arriverait pas. C'est que c'est embarrassant. Ah, tu dois être le gamin dont on m'a parlé. Tu es un assistant du professeur Redwood, c'est ça ? Quelle tristesse. Qui aurait pensé... On aurait pensé que quelqu'un avec son intelligence aurait compris nos objectifs. C'est dommage. Mais en effet, tu vois, ce ne sont pas les actions de n'importe qui. Nous essayons d'accélérer les plans de la nature elle-même. Les Elders d'Optus ont compris de 5 Titi. Je ne connais pas de notre culture. On a compris la vie, quoi. En fait, cette chambre a été designée, créée par les Elders. Et ces fantastiques architectes... Ah, de quels fantastiques architectes ils étaient ? Cela a pris un millier d'années pour forcer ce mur. Oh purée. Et il y a une astuce, c'est ça ? Le mur a un truc avec des numéros. Essayez de la résoudre. Ok. C'est téléphone portant. Évidemment. Alors, le Braille. Je me rappelle quand il y avait Pokémon Émeraude. C'était incroyable. Il y avait dans le livret du jeu. Il y avait un truc de Braille à la fin. C'était trop bien. Je ne sais pas, ça m'avait marqué. Alors. Alors. Il faut que je note quelque part, peut-être. Je suis en train de me dire. Trois. Alors, si c'est des nombres. Non, ça ne peut pas être des nombres. Parce que déjà, le deuxième signe, avec en haut à gauche, au milieu, à droite et en bas à gauche. Bon. Je vais venir vous dire après. Ok. Alors ça, ça veut dire Counts. Donc, compte-le là. On va voir la suite. Count the stones in. C'est écrit Stones in. Donc, compte les pierres dans. Dans. Bon. Ça, on peut finir ensemble. E. A. E. A. C. Non. In each. Each. Pe. Poupo. Each pool. Eu. Je sais quoi le dernier. In each pool. Ah, ok. Les pierres dans chaque truc. Ok. Là, il y en a 9. Et ici, il y en a 10. 19. Ok. Ah, mince. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, je n'ai pas compris. Ok. Non, on va faire la main. Je ne sais pas comment c'est censé fonctionner. Il y en a 19. Oui. Et je valide. Rien ne se passe. Une each pool. Bah, ici, il y en a 9. Et là-bas, il y en a 10. Ah, mais c'est... Là, il y avait des trucs. Alors, on va remettre le repousse. Parce que là, je suis dans ma recherche. Je n'ai pas envie d'être interrompu. C'est des choses très passionnantes. Et je ne veux pas être gêné. Durant mon travail. De... D'enquête. On va dire, on va mettre le dernier repel. Ce sera fait. Il faut... Il faut que je fasse là-dedans aussi. Non, il n'y avait pas trop de... Ok, on met le super repousse. Mais il y avait bien 19. Je n'ai pas rêvé. Je ne suis pas fou non plus. On va faire le tour. Mais là, on revient au début. Il n'y a plus d'autres... C'est sûr, il n'y a plus d'autres. Non, ça, c'était le début. Il y en a... Je n'ai pas rêvé. Il y en a bien 19. Ouais, mais je... Je sais compter. Attendez. Peut-être que je ne sais pas compter, mais... En tant que professeur, je ne peux pas rater ça. Alors, on va aller. On va y aller. Donc là, il y a bien 19 stones. Le 10. 3. Plus 3, plus 3. On voit clairement. Plus 1. 10. Et là, c'est 4, plus 5. C'est bien 19. Ah ! Il faut peut-être in each 9 et 10. Mais je mets 9 dans un premier temps. Je mets 9 dans un premier temps. Rien ne se passe. 10. Peut-être en premier. Ah, bah alors là. Alors là. Je... Je ne sais que dire. Chaque pierre. Je... Je n'ai pas les mots. Ah, est-ce que ça a changé ? Peut-être. Count the stones in. Alors, c'est toujours écrit ça. Attends. On va remettre 19. Ah ! J'ai compris. Ok. Je... Je l'ai. Ok. Je pense que c'est comme ça. Et là, si c'est pas bon, j'ai pas compris. J'ai une petite révélation qui n'a servi à rien parce que ma révélation est totalement... Est totalement, totalement faute. Totalement fausse. C'est toujours écrit stones. Ah, j'étais... J'étais super fier de mon truc. Ici, je fais 10. Attends. 9. Non. Je pensais que ça allait s'écrire comme ça. 19. Attends. Je vais refaire ça. Est-ce que là, ça a changé ? Non. Turn. In. Et ça, c'est toujours each. Each pool. Bah. Non, mais attendez. Attendez. Je... Je dois faire quoi. Je ne vais rien te dire à propos du code. Mais ces rochers dans l'eau et sont suspicieux. Je vais parler à tous les rochers. Ok. Ils sont suspicieux. Est-ce que c'est écrit un nombre ? 13 ? Genre, est-ce que ça pourrait être... Non, ça ne peut pas être 1 et... Là. Attendez. Je suis sûr que vous l'avez peut-être depuis un moment. Je... Je pense que la forme... est importante. Alors, là. Attention, relis. Imaginons, c'est 3. Et ça, après, c'est... J'essaie de regarder à l'envers. Non, mais attendez. Je vais réfléchir. Excusez-moi. J'ai eu la révélation. C'est bon. Alors, peut-être que vous l'aviez depuis longtemps. En fait, j'ai demandé à des amis. Enfin, je n'ai pas demandé. J'ai trouvé, finalement. Mais on a réfléchi à plusieurs. Il faut compter, effectivement, les pierres. Mais dans l'ordre de gauche à droite. 4 pierres. Puis, sur la deuxième rangée, 5. Puis, une. Puis, neuf. Voilà. Tout simplement. 4. 5. Une. Et. Neuf. Alors, je me suis dit... Je me suis dit que j'aurais dû tellement le trouver avant. Ah là là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Non, ça va. Impressionnant. Peut-être que je t'ai sous-estimé. You did not quite take a millennium. Tu ne l'as pas pris autant de temps que ça. Bon, peu importe. J'ai déjà ce pour quoi je suis venu. Et maintenant, je vais t'écraser. Oh, purée. Oh, par contre, mes Pokémon. Je ne sais pas dans la qualité ils sont. Il y en a 5. Bonjour. Ok. Ça, ça va. Ah, puis si j'avais... Si j'avais peut-être soigné... Ah là là. Il va être... Ah, ça va. Il est brûlé. Je vais dire qu'il va être embêtant à battre. Ok. Agron. Ok. On va tout balancer sur le close combat. Ok. On n'a pas mis... On n'a pas du tout mis KO. Ok. Il faut un lance-flamme pour Mews. Parce que là, ce n'est plus possible. Surf, peut-être. Encore surf. Encore surf. Je ne pensais pas. En fait, je voulais juste lui faire un peu de dégâts. Puis quand j'ai commencé à avoir, je pouvais peut-être le mettre KO. Euh... Ok. On va laisser... Surf. Ok. Bon. Wither. Tu vas... Piquer dans le combat. Voilà. Le paralyser, déjà. Ça peut toujours être utile. Aiden Power. Ça fait quelques dégâts, quand même. Il va bien être paralysé de temps en temps. Non, même pas. Ok. Bien joué, Wither. Je ne pensais pas. Ok. Aiden Power, encore. Ice Gear. Tu vas tenter... Tu vas tenter ton affaire. Ice Fang. Euh... Flame Wind. Ok. J'ai perdu. Je suis totalement... Oh, purée. Il faut faire tout le chemin. Écoutez, je vais m'entraîner un petit peu. Et je retenterai au prochain épisode. Je retenterai au prochain épisode. Là, je pense que... Ils ont besoin d'être tous un peu entraînés. Au moins tous niveau 40. Même 41, 42. Je vais faire un petit peu d'entraînement. Et on se retrouvera au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cette dixième partie. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada